Musique Je m'appelle Cosette, Cosette Lafitte. J'habite avec mon père. Il n'est pas mon vrai père. Il est parti avant que je suis née. Mais papa est meilleur que mon vrai père. C'est un peu de la toilette. Oui, papa! Ah, mon Dieu! Ces vieilles maisons sont les plus mauvaises. Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Fantine. Est-ce que c'est le journal de ma mère? Je travaille... Je travaillais à une grande compagnie dans la ville. Mais aujourd'hui, ils m'ont envoyé. J'ai perdu la seule chose qui m'aidait à prendre soin de ma petite Cosette. Je suis malade aussi. Maintenant, il est nécessaire que je sois si ma santé ou ma fille, laquelle est plus important. Ma fille, ma Cosette. Elle est la chose la plus importante pour moi. Mais est-ce qu'elle est heureuse avec les ténardiers? Est-ce que je me suis tombée quand je l'ai sorti avec eux? Alors, ma mère écrivait un journal avant son mort. Je me souviens ma vie sur les ténardiers. J'habitais avec eux, mais j'étais comme une servante. Quand j'avais 5 ou 6 ans, papa a apparu chez les ténardiers. Et je suis partie avec lui. Cosette, c'est ton voilà-dîner! Oui, papa, j'y vais! Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est-il? Je ne l'ai jamais vue. Je pense que j'ai un ange gardien. Et je l'appelle Monsieur Madeline. Quand je me suis lévé ce matin, il s'asseyait près de mon lit. Il avait un petit sac et la détente. Il y avait trois bouteilles de médicaments. Merci, Monsieur. Vous m'allez sauver. Non, je fais ce qu'une personne en aide ferait. Mais Fantine, écoutez, il faut que tu sais les responsabilités de chaque médicament. D'accord, expliquez-le. Voici, c'est pour votre fièvre. Celui-ci, c'est pour combattre l'infection. Et la dernière, c'est une vitamine. Maintenant, répétez, Fantine. Ah, celui-là combatte l'infection. Mais ces bouteilles sont les mêmes. Laquelle disiez-vous pour la fièvre? Celui-ci. Bien, je le marche pour vous. Je ne peux lire que les matins en la gueule. Parce que si je lis chez moi, papa pourrait me découvrir. Alors, je m'assieds si tu les jures et je lis. Ce garçon me passe chaque matin. Et chaque fois que je regarde sa figure, je pense qu'il est de plus et de plus beau. Quand je veux que tu es belle, il s'est assis avec moi et il m'a dit son nom, Marius. Et chaque jour après, nous nous étions aussi ensemble. Et d'un autre jour plus tard, il m'a demandé d'être sa petite amie. Et j'ai dit oui. Je n'avais guère temps pour lire, mais maintenant Marius passe les vacances. Je n'ai pas encore dit à papa que j'ai un petit ami. Je sais que papa veut me protéger, mais ça m'est égal. Ce journal, c'est le mien maintenant. Peut-être que maman a des conseils sur ses pages. Mon âge gardien, ils me rendent souvent visite. Je me sens meilleure avec chaque jour grâce aux médicaments. Et maintenant que je me sens meilleure, je ne peux pas penser que ma fille. Je sais maintenant que quand elle est avec les dénardiers, elle n'est pas vraiment la mienne. Si je pourrais la sauver, je le ferais sans des questions. Mais monsieur Madeleine veut que je reste en solide. Mon corps n'est pas malade, c'est vrai. Mais mon âme est malade pour ma recette. Fantine, pourquoi êtes-vous triste? Monsieur, je ne vous ai jamais dit. Mais j'ai une petite fille. Elle habite long avec une autre famille. Je suis en tête. Et maintenant que je n'ai pas qu'un travail, je suis affrayée que c'est impossible pour mieux d'être ensemble. Combien d'argent? Quoi? Combien d'argent devez-vous cette famille? 1500 francs. Le nom de la famille? T'inadier. Où allez-vous? Je cherche ta fille. Tu ne peux pas vivre quand elle n'est pas avec toi. Il m'a tutoyée. Papa, tu es courageuse. Alors, pourquoi être prudent maintenant? Soute! Je suis un retard. Il faut que je peux maintenant. Papa, va. Papa, je dois les confesser, Marius. Non, ça m'intégrale. Ça m'intégrale s'il veut que je sois chez nous à l'heure. Je reste ici et je lis. C'est ma vie! Monsieur Madeleine est retourné avec Osa d'hier. Je pense que je tombais amoureuse avec lui. Je pense qu'il m'aimait aussi. Pourquoi, sous vérité, il m'a fait si ce n'était pas vrai? Alors, c'est comment ils se sont tombés amoureuses. Mais si ma mère n'était pas malade après ça, pourquoi est-ce qu'elle est mort? La prochaine fois qu'elle a été, c'est deux semaines après qu'ils se sont tombés amoureuses. Ma vie commençait à être meilleure. Mais maintenant, c'est nul. Ma fèvre est retournée plus forte. Mais je suis effrayée que je mourrais. Je n'avais pas la fortitude d'écrire. C'est difficile maintenant aussi. Cosette, monsieur Madeleine, je vous aime. Monsieur Madeleine donna Cosette la vie qu'elle ne pourrait jamais vivre. C'est la fin. Maman. Maman, je t'aime aussi. N'importe où tu es. Je t'aime. Merci de ma vie. Cosette, où étais-tu? J'étais au parc. Tu sais que je veux que tu sois ici alors. Oui. Alors, pourquoi es-tu en retard? Tu me détestes, c'est ça? Non, papa, je ne te déteste pas. Cosette, je suis ton père. Sais-tu comment je m'inquiétais? Oui, papa, désolé. Cosette, je sais que tu te caches quelque chose. Je veux la vérité. Quoi? Il faut que je te dise? Tu sais pas ce que tu veux savoir? Papa, je suis jeune. Non, les jeunes ont toujours des secrets. Mais pas toi. Tu n'es pas comme les autres gens. Je sais que tu as un petit ami. Et je demande que tu arrêtes à le voir. Tout ce que je jamais voudrais était un amour comme l'entre toi et ma mère. Lille, elle t'aimait. Lille, elle t'aimait et tu l'aimais aussi. Son dernier souhait était que j'aurai une belle vie. Mais ça va tout tes règles. Ce n'est pas possible. Ma chère Fantine. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. As-tu lu le journal? Oui, je l'ai lu. Je suis désolée, ma chérie. Je voulais te protéger, mais j'ai oublié ma promesse. Je ne dis pas que tu peux avoir un petit ami toujours. Mais je peux lui donner une chance. Je suis très désolée, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon petit chou. Marius, c'est moi. Quand tu retournes des vacances, je veux que tu rencontrerais mon père. Je t'aime aussi, mon petit chou. C'est très bien. C'est une bonne nuit. C'est une bonne nuit. C'est une bonne nuit. C'est terrible